Musique Vous parlez des inquiétudes vis-à-vis de votre consommation de tabac. Comment est-ce que je pourrais vous aider? Ah, bien, je ne suis pas prête à arrêter là maintenant, mais peut-être un peu d'informations sur l'effet du tabac, puis comment cesser. Vous seriez d'accord pour que je vous donne des dépliants qui sont des informations générales sur les différentes méthodes d'arrêter de fumer? Oui, j'aimerais ça vraiment. OK. J'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, mais le plus longtemps que j'ai pu arrêter, c'est peut-être une semaine. Et malgré ces tentatives pour arrêter qui n'étaient pas couronnées de succès, vous avez continué à essayer, et vous êtes ici aujourd'hui pour faire une nouvelle tentative, ce qui est assez courageux. Parce qu'on sait que plus on essaie d'arrêter, plus on a de chances d'y arriver un jour. Je sais que je vais arrêter une journée, j'ai un oncle qui a eu une crise cardiaque, ça fait une couple d'années, puis lui est un gros fumeur. Alors, je sais que c'est quelque chose que je veux faire, j'ai juste, j'ai pas vraiment une chance maintenant. Je trouve que c'est trop difficile à se t'inciter avec l'école, puis le stress, puis... Donc, si j'ai bien compris, vous êtes inquiète pour votre santé. Il y a cet oncle qui est décédé d'un problème cardiaque à cause de son tabagisme. Et en même temps, vous vous sentez pas complètement prête à arrêter tout de suite. Oui, exactement. Donc, si j'ai bien compris, vous avez des inquiétudes sur différents domaines de votre santé. Il y a d'abord ce désir de prendre une pilule contraceptive, les inquiétudes vis-à-vis du tabac et en même temps l'ambivalence, vous vous sentez pas prête à arrêter tout de suite, et l'envie de diminuer les risques liés à votre consommation d'alcool. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que... Non, je pense que c'est exactement ça, oui. D'accord. Donc, maintenant, on peut parler peut-être de la manière dont on peut gérer ça ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se revoie dans quelques semaines pour en rediscuter ensemble ? Oui. Oui, pour diminuer votre consommation d'alcool d'ici là ? Oui. Et pour l'instant, ne pas toucher à votre consommation de tabac ? Oui, exactement. C'est ça ? D'accord.